Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au programme du jour Le Live Gamer Ultra 4K On va se faire une petite vidéo unboxing Ensuite on passera sur l'ordinateur pour que je vous montre l'offre logicielle le concernant Et bien évidemment les conclusions à la fin de la vidéo On est parti pour le petit unboxing du Live Gamer Ultra Passons maintenant à la partie unboxing de ce Live Gamer Ultra On a une boîte qui est toujours superbement designée Chez Avermedia ils sont vraiment forts à ce niveau là Donc on a une boîte qui est un petit peu métallisée C'est pour ça qu'on voit en reflet les lumières au dessus de moi D'un côté sur la tranche nous avons les spécifications Sur lesquelles je tenais à retenir votre attention Il vous faudra impérativement pour pouvoir capturer en 4K 30 images par seconde Des ports USB qui soient compatibles USB 3.1 Donc on a une boîte des plus sympathiques à ce niveau là A l'intérieur donc une fois qu'on a sorti de son fourreau la petite boîte noire Nous allons donc voir le boîtier qui est un boîtier qui est extrêmement joli Très sobre avec un plastique noir mat des plus sympas Franchement la petite grille à l'intérieur est en rouge Nous avons les trous d'aération de part et d'autre du boîtier Sur le côté l'alimentation donc je le répète USB 3.1 Et de l'autre côté le port HDMI in et le port HDMI out Pas d'emplacement pour la micro SD bien évidemment Puisque ce n'est pas un Live Gamer portable Il faudra forcément le brancher à l'ordinateur pour pouvoir vous en servir Du côté de la boîte de nouveau nous allons voir les différents câbles qui nous seront proposés Donc pareil toujours sympa les packaging chez Avermedia Toujours très fourni Nous allons avoir un câble USB 3.1 Donc d'un côté du type C et de l'autre côté du type A Un cordon HDMI mal mal pour pouvoir le brancher à la console ou à l'ordinateur Une petite carte sur laquelle j'ai masqué le numéro de série Puisqu'il nous offre une version complète de PowerDirector 15 Ce qui est plutôt sympa On a la notice Donc pareil c'est des notices qui sont assez succinctes Il n'y a pas énormément de réglages à en faire Puisque tout va se passer via le logiciel REC Central directement sur l'ordinateur Pareil pas de notice pour PowerDirector 15 Mais on trouvera facilement une notice en ligne Donc voilà on a quand même un packaging qui est bien complet Comme d'habitude chez Avermedia On a quelque chose qui est qualitatif Voilà autant dire les choses telles qu'elles sont On a un packaging avec tous les cas pour pouvoir faire fonctionner le matériel Et également donc du coup une clé de PowerDirector 15 Ce qui est plutôt sympa puisqu'il nous offre le logiciel de montage Qui est donc compatible 4K Et pour revenir sur le boîtier on a vraiment un appareil qui est très joli Concernant l'offre logiciel qui nous est fournie Nous avons donc une version complète de PowerDirector 15 Qui nous est offerte avec le boîtier Il faut savoir que moi personnellement c'est pas un logiciel dont je vais énormément me servir Étant donné que je suis habitué à faire mes montages sur Premiere Pro Vous le savez maintenant pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps Mon logiciel de montage de prédilection ça reste Premiere Pro Mais l'offre est quand même plutôt sympathique Puisque là on a une version complète donc de PowerDirector 15 Qui permettra en plus l'export des vidéos en 4K Qui est un logiciel qui est beaucoup plus simple que Premiere Pro Bien évidemment il est beaucoup plus user friendly Donc du coup voilà ça nous est offert avec le boîtier Donc c'est plutôt sympa D'un autre côté nous verrons RecCentral 4 Donc qui est une version mise à jour de RecCentral depuis leur premier boîtier C'est un RecCentral qui a énormément évolué Puisqu'il va vous permettre de faire toute l'intégration Si vous avez besoin pour votre chaîne par exemple lors de streaming L'intégration d'un overlay etc C'est un logiciel qui est très complet Qui est très facile à prendre en main On va pouvoir y mettre les images dessus simplement via glisser-déposer Quelques réglages à y faire pour ce qui est de l'enregistrement local Si jamais vous souhaitez enregistrer localement les vidéos Donc on a vraiment une offre logicielle qui est complète Et surtout qui est fonctionnelle Puisque la toute dernière version de RecCentral La RecCentral 4 est vraiment excellente Ils ont résolu tous les problèmes qu'il y avait pu avoir par le passé Au niveau de l'occupation processeur Donc on est vraiment sur une offre logicielle et matérielle complète C'est vraiment livré clé en main et prêt à être utilisé Donc au niveau du boîtier on a quelque chose qui est vraiment compact Qui est sympa Qu'on va pouvoir trimballer dans son sac pour aller record chez des collègues Alors bien évidemment il ne s'adressera pas à tout le monde Étant donné qu'il est bien évidemment plus conseillé d'avoir une télévision 4K Et d'avoir quelque chose à filmer en 4K Cela dit le fait qu'il apporte 120 images par seconde en 1080p Apporte des horizons qui sont plutôt sympas On a une qualité de capture d'image qui est des plus intéressante Comme chez tous les produits de capture chez Avermedia On a maintenant une version de RecCentral 5 Qui est totalement stable et totalement utilisable Peu importe le domaine d'action qu'on va vouloir faire Qu'on va vouloir filmer de la console, du PC Ou qu'on va vouloir simplement streamer à l'aide de RecCentral ou de OBS Puisqu'il est bien évidemment compatible avec OBS et XSplit En ce qui concerne le streaming Donc pour moi franchement c'est un bon produit Dans la continuité de ce que font Avermedia depuis maintenant des années Concernant tout ce qui est le streaming et la capture de jeux Voilà on en a fini pour cette petite vidéo Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser Ciao les mecs !